Il s'agit de la laitue et pour elle tout commence par une légende qui se passe du côté de la Grèce antique il y a Faos un vieux batelier extrêmement ridé qui transporte entre deux îles sans le savoir la déesse de l'amour Aphrodite. Il le fait gratuitement et pour remercier le batelier la déesse le transforme en un magnifique jeune homme d'une beauté extraordinaire. Sappho une des plus belles femmes de la région en tombe amoureux à part que des années durant il repousse les avances de la belle femme tant et si bien que par une nuit de tempête sur son propre bateau Sappho pousse Faos le batelier à l'eau c'est alors qu'Aphrodite revient le transforme en salade et lui permet de flotter pour ne pas sombrer. Lorsqu'un enfant autrefois était un peu agité on donnait le suc de la tige de la laitue comme sorte de sirop pour le calmer une sorte d'opium non toxique. Et oui ça va peut-être vous étonner mais au temps antique la laitue les salades d'une manière générale avaient un vrai statut. On les mangeait souvent en fin de repas avec une sauce très chaude et très salée on en faisait surtout des purées avec les tiges par exemple et même des terrines. Effectivement si on s'en réfère aux textes les plus anciens et bien il était dit que manger trop de salades chez les hommes a annihilé toute libido au point que cette plante pendant très longtemps a été appelée la plante des eunuques. Sous-titrage Société Radio-Canada